Dans ses yeux bleu clair, le lagon de Saint-Leu. Et dans ses jambes, 500 000 km à vélo et 9 000 km à pied. Avant de s'installer dans sa Rondavelle il y a 30 ans, Jean-Paul Cornet, alias JP, a eu plusieurs vues, dont 4 titres de champion de France cycliste. Dans ses albums photos, le petit cannibal, comme on le surnommait dans les années 70, enchaînait les victoires. Alors ça c'est une photo où j'avais fait vraiment une très grande course, c'était le Tour des Hauts-de-Pyrénées. Donc c'était ma première course où je montais autant de cols. L'Aspin, le Tourmalet. Et donc voilà, pourquoi ce titre ? Parce que j'avalais les cols comme j'avale une tablette de chocolat. Un vase offert par le général de Gaulle et plus de 415 victoires sur route. J'ai couru avec Bernard Temney, avec Denguillot, avec Criquet Lyon, avec Zoltemec. Et donc j'ai gagné, alors c'est vrai que ma plus belle course on va dire, c'est le Grand Prix du Caystein Berg en Suisse, où j'ai battu tout le gratin professionnel. En 1992, Jean-Paul débarque à La Réunion et ouvre sa Rondavelle au concert et ça marche. J'étais le premier à ouvrir le bar à Saint-Leu de 19h à 21h. Donc il y avait un potentiel incroyable. Et bien sûr que j'ai eu une bonne idée. D'ailleurs on me disait que j'étais fou de faire des concerts le dimanche soir parce que les gens travaillaient le lendemain. Donc je crois que je n'ai pas été si fou que ça puisque j'arrive à rameuter jusqu'à 1 000, 1 500, voire 2 000 personnes le dimanche soir. C'est comme un maire, puis voilà, tout le monde le connaît. Il est même comme un Mister Papy. Ça va, on le connaît. 26 ans que tu travailles avec moi. Oui, c'est ça, je l'ai dit, 26 ans, je bosse avec lui. Saoudage, Marcus Gade, La Rue qui est à nous, Daniel Oireau, plusieurs centaines de groupes vont se succéder sur la petite scène, vu la GON, une véritable institution. C'est familial, festif, et puis les gens ont envie de finir le week-end un peu en beauté, tu vois. Donc les gens viennent se détendre en famille, écoutent un peu de musique, discuter, partager un moment entre amis. Enfin c'est hyper convivial. À 76 ans aujourd'hui, Mister Papy n'a pas prévu de raccrocher. Pour ce week-end anniversaire, plusieurs groupes musicaux viendront célébrer Jean-Paul sous les philaos de Saint-Leu. Sous-titrage ST' 501